Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons entendre la déposition d'une partie civile de TCCP 298. Voici l'audience, veuillez faire entrer cette personne dans le prétoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que vous êtes-vous née ? Beuillez attendre un instant. Answer. Avant, je vivais au village de Kompong-Kadei, Mrede-Kam-Youn, Autopong, province de Poursat. President, ne touchez pas le bout du micro, s'il vous plaît, et attendez que le voyant rouge s'allume pour répondre. Could you please confirm your place of birth again ? Answer. I was born in Kompong-Kadei village, Mrede-Kam-Youn, Autopong, district of Poursat province. Question. What about your current address ? Question. Qu'en est-il de votre adresse actuelle ? Answer. My current address is Knolltoteng, commune Bakan, district of Poursat province. Question. What is your current occupation ? Question. Answer. I am a rice farmer. Je cultive du riz. And I raised my children. Et j'élève mes enfants. Question. What are the names of your parents ? Answer. Réponse. My father's name, Mon père, s'appelait Pen-Mon. And my mother's, Ok-Yi. Et ma mère, Ok-Yi. But my father used two names. Mon père avait deux noms. In his official use was Pen-Pon, but his alias was Pen-Mon. Officiellement, mais son surnom était Pen-Mon. What about the name of your husband, and how many children do you have ? Question. Comment s'appelle votre mari ? Combien d'enfants vivent ? Answer. My husband's name is Aipa. Réponse. Aipa. I have five daughters. J'ai cinq filles. And including a son, the youngest one. J'ai un fils. Le Benjamin. Thank you, Madame Pen-Seqian. Madame Pen-Seqian. In your capacity as a civil party, we would like to inform you a number of your obligation to make your victim's impact statement that happened to you during the DK regime. Madame Pen-Seqian, have you ever provided an interview or testimony with the investigator from the OCIG ? Answer. Yes. Yes. I provided my interview through my lawyers twice. That was not considered a testimony in front of the investigator. Based on internal rule 91b, the chamber provided the floor to the civil party first to ask questions to the civil party. You may have to seek the co-lawyer of the civil party together with the co-prosecution have two sessions to question to the civil party. Good afternoon, Mr. President and your honor and parties in the courtroom. Good afternoon, Madame la partie civile. Good afternoon, Madame la partie civile. Good afternoon, Madame la partie civile. My name is Pic Ang. My name is Pic Ang, the national co-lawyer for the civil parties. Avec ma consoeur internationale, nous représentons les partis civils. J'ai des questions à vous poser. Je vous prierai de bien vouloir répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas en mesure d'entendre la question, je pourrais répéter. N'hésitez pas à me le demander. Première question, avant le 17 avril 1975, où viviez-vous ? Réponse, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous me demandez où je suis né ? Je vous interroge sur l'endroit où vous viviez avant le 17 avril 1975. Réponse, à l'époque, je vivais dans la province de Poussat, ensuite j'ai été évacué vers la commune de Clare. Question, could you tell us again about the commune where you lived before your evacuation ? Réponse, at that time I lived in Poussat province with my parents. Ensuite j'ai été évacué vers la commune de Bacan, dans la province de Poussat province. Question, the province of Poussat that you just said earlier, are you referring to the provincial city center ? Est-ce que vous viviez dans la ville de Poussat elle-même ? Réponse, j'ai fait référence à la province de Poussat province. Question, after your evacuation, you said that you came to live in Clare-Totung, commune of Bacan, district Poussat province. Dans la province de Poussat, district de Bacan, commune de Clare-Totung. Et ensuite, where next that you lived ? Où avez-vous vécu ? Réponse, when I was evacuated, and my parents took me to live in Rumlek, commune. Question, were you required to get married during the K-Régime ? Answer, at that time I was still young. J'étais jeune à l'époque. I was required to get married. J'ai dû me marier. I was not mature yet. Je n'étais pas encore mûr. Question, you said that you were not mature yet. Can you tell us what, how old were you at that time, when you said that you were not mature yet ? I mean that I refer to the time when you were obliged to get married. How old were you ? Answer. Réponse. I did not recall it well about the exact date. Je ne me souviens pas bien à quelle date c'était exactement. I was roughly 15 or 16 years old at that time. Question. Question. Le jour de votre mariage, au total, combien de couples ont-ils été formés, y compris le vôtre ? Réponse. Au total, il y avait douze couples, y compris le mien. Question. Among the eleven couples, including you together, twelve couples. So among the eleven other couples, can you recall the names of those people ? Answer. At that time, I was very young, and I was also scared. I cannot recall the names of them all. What I remember was that there were twelve couples all together. Question. Do you recall the venue where the wedding took place ? Answer. It took place in Knaatateng, commune of Rocca village. Question. Question. The man who was assigned to get married to you ? Now let me backtrack a little bit, I would like to ask another question. Where your marriage came from your voluntary ? Answer. Answer. On that day, after I finished my work at five pm, I was told to go to the worksite to eat. At that time, I was so hungry, so I walked to that place. And while I was walking, the unit chief told me that I would be required to get married. Question. And when I was married. And when I saw clothes distributed to me, I refused. I said that I came here to eat. And they told me that I was mature enough to get married. And then I asked, what do you mean by I was mature to get married? And then they responded that the party requires me to get married. They told me that they told me that the others agree. And why I alone refused to refuse to this. So they required me to put on the skirt that they distributed to me. Question. When you were called, did they tell you that you were called to go and get married? Answer. No. Answer. No. At that time, they simply told me to go to eat. And when I arrived at the venue, I saw people sitting in a row, female on one side and male on another side. And they told me I would be required to get married. I refused. I refused. But although I tried to refuse, the unit chief requires me to do so. But I interrupted. Mr. President, I would like your permission for every unit officer to display a document. Now, E3 slash 72, 33A. And the clip that I would like to every unit to project on the screen is clip 2. And the clip has the has the timing that I would give later on. I would like to seek the permission from your honor from Mr. President. President, your request is granted. Every unit officer, please project the clip according to the request by the co-lawyer for civil party. Mr. President, what the C'est-ce qu'il y a un peu. Le passage qui m'intéresse c'est 38 minutes 05 secondes jusqu'à 40 minutes 21 secondes. Madame Civil Party, j'aimerais vous poser une question sur cet extrait. Nous pouvons vous y voir avec comme titre un mariage sous le régime des Khmer. Dans cet extrait, vous avez une conversation avec une autre personne. Comment s'appelait la dite autre personne et sous les Khmer Rouges, quelles étaient les fonctions de cette autre personne ? C'était la chef d'unité et elle travaillait avec moi au quotidien. Dans cet extrait, je ne suis pas très au courant du processus de mariage. Les cinéastes m'ont interrogé sur ce point, mais je leur ai dit que je ne savais pas grand-chose là-dessus. Je leur ai recommandé d'aller trouver la chef d'unité pour avoir plus de détails là-dessus. Mais au cours de cette conversation, il est dit que vous allez devoir vous marier, il est aussi question de votre maturité, à savoir que vous êtes suffisamment prête, suffisamment mûr pour vous marier. Réponse. C'est à la chef d'unité que j'ai signifié mon refus de ma mariée. Question. Quels termes a-t-elle utilisé exactement lorsqu'elle vous a dit que vous étiez désormais pubert et donc suffisamment mûr pour vous marier ? Réponse. Je lui ai répondu, camarade homme, je ne veux pas encore me marier parce que je n'aime pas cet homme et je ne suis pas assez mûr. Et elle m'a répondu, est-ce que tu es mûr ? Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je ne comprends pas. Elle m'a dit, en dépit de votre refus, tu devrais obéir vos ordres parce que le camarade homme a déjà inscrit ton nom dans une liste. Maître Piton, donc votre chef vous a dit qu'en dépit de votre refus, vous deviez vous marier parce que votre nom figurait déjà dans une liste établie par le camarade homme. Donc, voici ma question. Qui vous a dit cela ? Qui a prononcé cette phrase ? Vous-même ou la camarade homme ? Réponse. C'est sa voix. C'est elle qui dit que tu devrais le faire. Parce que le camarade homme m'oblige à le faire. Parce que le camarade homme m'oblige à le faire. La route de l'histoire doit continuer à tourner. Si tu objectes, tu vas devoir te remodeler. Quand j'ai entendu ce terme, j'ai accepté et je suis allé m'asseoir parmi les autres femmes. Question. A l'époque, avez-vous essayé de vous échapper de l'endroit du mariage ? J'ai essayé de prendre la fuite. J'ai essayé de les implorer pour qu'ils aient pitié de moi. Mais la camarade homme m'a dit que je ne pouvais pas m'obliger parce que la route de l'histoire doit continuer à tourner. Mais, question. Mes excuses. Il y a eu une erreur concernant l'extrait vidéo. En réalité, le passage pertinent était le suivant, à partir de 40 minutes 20 secondes jusqu'à 40 minutes 50 secondes, que cela soit du moins acté. Madame, la partie civile, est-ce qu'elle a également parlé d'autres couples qui avaient déjà donné leur accord pour se marier ? Est-ce qu'elle a évoqué ce point avec vous ? Réponse. Oui. Elle a dit que les 11 autres couples avaient déjà marqué leur accord. Tout le monde sauf moi. Elle a dit que je devais obéir aux ordres de l'encart. Car la route de l'histoire devait continuer à tourner. Et donc, je devais obéir aux ordres du camarade Eung. Question. Qu'est-ce que les 11 autres couples, quand ils ont marqué leur accord ? Est-ce que leur expression trahissait de la joie, de la tristesse, ou encore de la contrainte, au même titre que vous ? Que révélait l'expression de leur visage ? Après le travail, nous avons venu nous asseoir. Personne n'était heureux. Parce que nous étions fatigués et affamés. Pire encore, nous étions forcés. Personne n'était heureux. Personne n'était heureux. Question. Quand vous êtes arrivé à l'endroit de la cérémonie de mariage, est-ce qu'on vous a distribué des choses, des vêtements par exemple ? Réponse. On that day, I was given a scarf, a shirt, and a black skirt. I did not know how to wear that skirt. And they helped me put on that skirt. Question. Question. Was the wedding conducted based on tradition and custom, for example, with the participation of your relatives and elder people ? Answer. That's the point that made me suffer. That wedding took place without the participation of my siblings and relatives. None of my relatives were aware of the marriage. We were required to commit to each other. Question. Were any of your relatives participated in your wedding ? Est-ce que des membres de votre famille étaient présents en mariage ? Answer. Réponse. No one of my relatives, including my uncles and aunts, were aware of my marriage. Ni des oncles, ni des tantes. Personne n'était au courant. It was an authoritarian regime. C'était un régime autoritaire. Question. Question. Were they informed about your marriage ? I mean your parents and your relatives. Je parle ici de vos parents et des autres membres de votre famille. Answer. Réponse. I do not know whether they were informed about my marriage. Because I did not ask them whether they had informed my parents. I simply refused to get married on that day. I did not see the participation of my parents. Les parents n'étaient pas présents. Question. Now I would like to ask you about cadres or unitives. Did they participate in your wedding ? Answer. Réponse. On the day that we were required to sit in rows. None of our friends and relatives were aware of our marriage. Only Camerade Un and 25 military men were there. Correction. Five military men were there. For what ? As for Camerade Un or Camerade Om. Did they make a speech during the ceremony ? Réponse. Both read a piece of paper and I do not know where they obtained the paper. They required the 12 couples to stand up and hold hands for each other's hands. So it started from the first couple and then the first couple would walk from the row. So the two met the speech and there were five militians present during the ceremony. Question. Can you elaborate a bit further ? Can you elaborate a bit further ? Was it Un or Om ? Was it Un or Om ? Who met the speech and do you recall the content of that speech ? Souvenez-vous de la teneur de ce discours. S'agit-il d'instruction de nos couples lors du mariage ou d'instruction pour la vie future des couples ? Réponse. À cette époque, ils ont fait un discours en nous disant que même si on ne s'aimait pas, on devait s'aimer, s'engager envers l'Ankar. Lorsque la camarade Oum a achevé son discours, l'oncle Oum a prononcé le sien. Manquer nos protestations, on n'avait pas le choix car c'était une instruction de l'Ankar de nous marier et de faire des enfants. Pour l'Ankar, on nous a demandé de nous lever et de nous tenir la main. Question. Question. À l'époque, il y avait-il des couples, y compris le vôtre, à qui l'on avait demandé de prononcer un discours ? Réponse. Aucun des douze couples n'a fait de discours. En fait, les hommes ne se sont engagés à nous prendre, nous, femmes pour épouses, pour le reste de leur vie. Question. Merci, M. le Président. Avec votre permission, j'aimerais faire diffuser un autre extrait vidéo. C'est la même code de l'URN pour le clip vidéo, mais à la huitième minute, 44 secondes. 43 secondes, 247 minutes, 02 secondes. Et le videoclip est numéro 5. C'est le cinquième extrait vidéo. Pour le bénéfice du public, vous nous dites rapidement ce que ce film a été réalisé et quand il est terminé. Le tout vidéo, je veux dire, pas le clip. Pas le clip ou l'extrait pertinent, mais l'intégralité de la vidéo et quand est-ce que ce film a été réalisé. Maître Piquang. Madame la juge, j'ai donné le moment précis que j'aimerais voir la régie diffuser. de 43 minutes à 47 minutes, 02 secondes. Et je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je vais reformuler. Pour l'intérêt du public, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce film, cette vidéo ? Et ma deuxième question, c'est quand est-ce que ce film a été réalisé ? Juste quelques phrases. Soyez brefs, s'il vous plaît. M. Piquang. Merci, Mme la juge. J'ai compris votre point. La vidéo porte sur des conversations qui se sont tenues entre la partie civile et Mme Une et une autre femme sur le thème des mariages. Une autre femme a parlé des mariages et des instructions données par la hiérarchie sur les mariages. C'est la laissance de cette vidéo et je sollicite l'autorisation du président. Le président, oui, vous êtes autorisé à passer cet extrait vidéo. La régie veut-elle le diffuser ? L'extrait sollicité par le co-avocat principal pour la partie civile. Si-moi on a marge, attendez, attendez une nouvelle semaine pour la faune et mon elle vous dialogue. Et l'urignement, il ya Band étaitور de entre elle et m'ont quelque part sounds si est sur le plus. Je vous ai dis, je vais vers le visage. Et je vais prudit. C'est pas aimé. Que voulez-musiqueir ou par-up ou par-up ou par-up ou par-up ou par-up ou par-up, j'a miturait une grosse chose what est du met ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je vais revenir à l'interrogatoire de la partie civile. C'est parti. C'est parti. La chef adjointe d'une grande unité au lieu où je travaillais. C'est parti. S'agit-il de la même femme que nous avons vu dans le premier estrait ? Est-ce, est-ce, est-ce que c'est la même femme qui m'a maltraité et m'a forcé à me marier ? C'est parti. C'est parti. Il a dit, il a dit, il a dit, je vais vous forcer à vous forcer à vous marier. car lui, car lui, c'est parti. C'est entre de cet échelon. Il a parlé de Rom, qui était chef de district sous les Khmers Rouges. Question. Maintenant, vous parlez de Rom, le chef de district. Vous pouvez vous dire si Rom est un homme ou une femme? Et cette personne était le chef de district au moment où vous êtes marié? Réponse. À cette époque, Rom a contrôlé 10 coopératives. Il était chef de district sous le régime des Khmers Rouges. Question. Pouvez-vous nous donner le nom de ce district ainsi que la province? Réponse. Je ne sais pas quelle commune contrôlait Rom, mais je sais qu'il était chef de district et qu'il avait 4 messagers qui disposaient de 4 chevaux. Et l'un des membres de ma famille était sous le contrôle de Rom. Connaissez-vous sous... Réponse. De quelle commune relevait Knart-de-Tung? Ou de quelle localité relevait Knart-de-Tung? Réponse. Du district de Bakan, province de Pursette. Question. Êtes-vous allé voir Rom, le chef de district de Bakan? Après avoir participé au tournage ou à la réalisation de ce film vidéo? Réponse. Puis je prépare au tournage du film, puis je suis allé le voir. Je l'ai saigné. Il m'a demandé d'où je venais. Et je lui ai dit que sous les Khmeroos, on était forcés à se mariner. Et je lui ai demandé quelle en étaient les raisons. Il m'a répondu qu'il n'était pas une personnalité importante et que lui n'était besoin de l'interroger. Il m'a demandé qu'il venait du tribunal de Khmeroos et qu'il voulait soliciter les informations de l'échelon supérieur à savoir auprès de Dieu. Et il nous a interdit de le filmer. Question. D'ailleurs, c'est un ancien chef de district de Bakan. D'ailleurs, c'est un ancien chef de district de Bakan. Il a demandé de vous donner des informations sur les personnes de qui il recevait ces ordres ou ces instructions. Il a dit qu'il recevait ces ordres de Tamok. Et que si je voulais en savoir plus, je devais exhumer le corps de Tamok pour lui demander. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et nous sommes partis. Il nous a demandé de faire attention. Lors du voyage au retour, je me suis rendu avec un étranger. En fait, il y avait un certain nombre d'étrangers. Question. D'après vous, il a dit recevoir ces instructions de l'échelleur supérieur ou de Tamok. Vous êtes-vous dit sur quelles questions il recevait ces ordres ? Réponse. Il a dit que si l'on voulait avoir des informations précises sur le mariage forcé sur Tamok. Il a dit que ce n'était pas lui qui a organisé le mariage et qu'il voulait obtenir ces informations d'autres personnes. Nous lui avons dit que nous étions des victimes et qu'on voulait savoir la vérité. Il a donc répliqué qu'il fallait demander au cadavre de Tamok la vie pour de Tamok car les mariages étaient ainsi organisés à l'époque. C'est ce qu'il a dit. Question. Il a dit qu'il a dit qu'il a été obligé à forcer des gens à se marier. Et donc, quand j'étais avec lui, et quand on lui a demandé la question, il a dit que l'échelleur supérieure devait donner l'ordre d'organiser le mariage pour que les gens puissent faire des enfants pour l'Ankar. En conséquence, des enfants ne sont pas nés et beaucoup de personnes en sont morts. Je vais passer à un autre sous-thème, toujours dans le grand thème des mariages. C'est-ce que c'est cet homme qui a demandé votre mère ou c'est l'Ankar qui vous a unis? C'est-ce que c'est un homme qui a organisé le mariage? M. le Président, une fois encore, j'ai souci votre permission pour faire diffuser le clip numéro 1. La première moitié de la vidéo est intitulée « Red Wedding ». Dans l'extrait numéro 1, elle parle des conditions de vie arrangées avec l'âme qu'elle a dû épouser. C'est l'extrait, j'ai été remis à la régie, c'est le numéro 1, de 32 minutes 56 à 33 minutes 44. M. le Président, oui, j'ai été remis à la régie. Vous avez été remis à la régie? Je Expertise pour les parties sur le passage vers l'Ankar. Le Président, nous êtes étonnés à la régie, vous avez été tournés à la régie. Vous a été tournés à la régie, vous avez été tourné par le alerte des parties. Je ne sais pas, cela ne pense pas, cela ne pense pas, c'est pas. Et je pense qu'il faut que nous a Manager à l'âme qu'a dit, ... Je vous ai dit que vous avez parlé de la vie commune, les modèles de vie et les autres marrières. Et vous parlez d'une femme, avec une femme. Vous pouvez vous dire à la chambre qui est cette femme. Dans cette vidéo, je parle à mon autre belle-sœur des modalités de vie sous les Khmer Rouges. Vous avez dit que votre mari écoutait la militia. Vous pouvez vous dire à la chambre qu'elle est le nom de votre mari et qu'entendez-vous par « mon mari écoutait la militia ». Lorsque nous sommes revenus, il nous donne un site de travail respecté. Lorsque j'ai fait mon mari, j'ai constaté qu'il écoutait les miliciens. Et il a dû me maltraiter, étant donné que je portais des poches de pantalons, les miliciens lui ont dit que ce qu'il devait faire, à savoir me violer. Ça veut donc dire qu'il écoutait les miliciens. Une question, je n'ai pas saisi le nom de votre mari. Et que vous a-t-il fait à l'époque ? À l'époque, mon mari s'appelait Patrick Satt, il écoutait les miliciens, et pendant la nuit, il m'a frappé, lors de notre première nuit. Et je l'ai imploré d'arrêter de me maltraiter. Et je portais plusieurs poches de pantalons, cette nuit-là, il m'a frappé, mais il n'a rien fait d'autre, étant donné que j'ai pleuré, et je l'ai imploré. Après cela, il était le même fatigué, et puis il s'est couché, il a dormi, vers les deux heures du matin, j'ai l'opportunité, à donner un coup de sifflet. Mais nous aurons dû nous réveiller et aller travailler. Une question, vous avez donné l'ordre de coucher ensemble. Pouvez-vous dire à la chambre où vous avez reçu vos consignes, où vous avez reçu ces consignes ? Réponse, c'était au village de Dambroca. Ils ont construit un long bâtiment, compartimenté. Ils ont construit le plancher à base de bambou, et nous devions nous coucher sur le plancher en bambou. Il m'a forcé à maltraiter cette nuit-là. Question. Regardez les autres 11 couples, pouvez-vous dire à la chambre où ils dormaient pendant la première nuit-là ? Où ont dormi les 11 autres couples cette première nuit-là ? Réponse. La première nuit de notre mariage, comme je l'ai dit, on a dû dormir dans ce long bâtiment, qui a été compartimenté en 12 salles, et les 12 couples occupaient chacune de ces salles. Certains couples ont été convoqués cette nuit-là en rééducation. Question. Convoqués pour ce remodelé. Question. Vous avez dit tantôt avoir refusé de consommer votre mariage avec cet homme. L'autre tournage vidéo ou qu'elle ne s'en fait pas, avez-vous demandé à votre chef d'unité un homme ce qui se passera ici ? Et si vous avez posé cette question à votre chef d'unité, quelle a été sa réponse ? La réponse ? Oui, je l'ai fait. Elle a répondu qu'après le mariage, et après avoir été remodelé une fois, à savoir la première nuit, et si je persistais, je serais remodelé une deuxième fois, et la troisième fois, je serais exécuté. Le chef d'unité a précisé ce point lors du tournage du film. M. le Président, j'aimerais faire discuter cet extrait. C'est la même vidéo intitulée Red Wedding, et c'est l'extrait numéro 3, à 38 minutes 05 secondes, jusqu'à 40 minutes 21 secondes. Cet extrait porte sur des conversations entre la partie civile et Mme Oum, qui a ordonné son mariage. La vidéo porte également sur ce qui se passera ici, en cas de refus. M. le Président, pouvez-vous demander à la régie de diffuser cet extrait numéro 3 ? Le Président, oui, vous y êtes autorisé, la régie, s'il vous plaît, veuillez passer l'extrait pertinent. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, n'est-ce que nous avons accès ? il faut faire expander ce qu'on a refusé. Il faut faire expander ce qui se passera, le Président de faire déchirer. C'est-ce à- bereits, il faut faire expanderer ce qu'on a revoir. il faut que j'aider avec un morceau. Si on a blessure, il faut que j'aider avec un morceau et qu'on a remercie. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. 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 C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté. Je vous invitez vous parler de la consommation du mariage. Answer. Yes, she told me that I could refuse on the first night and the second night, but if it happened again on the third night, I would be disappointed. It was just like what she said in the video clip. Question. Beside female Camarède Oum, Were there any other cadres who instructed you on that day? Answer. Yes, there were. Correction. No, there weren't. There were only camarades hommes. The female cadre would advise the female side and the male cadre would advise the male side. Même chose chez les garçons. Question. So you said that the male cadre would advise the male side and the female one would advise the female side. So what were the advice? Answer. I did not know about the male side because at that time we were banned from traveling. Nous n'étions pas autorisés à nous déplacer. but thank you. Now my question is about the second night. Venons-en à la deuxième nuit. What happened on that night? answer on the second night. It happened again to me. I was badly mistreated. I was bitten and my clothes were torn. and my uncle came to implore to my husband not to cause harm to me. He tried to beg for mercy from my husband not to mistreat me. On that night I could escape again. but my husband reported mon question you said that your husband also got married and he was nearby you. So could you tell the name of your correction you said that your uncle was nearby you and he was the one who implored your husband not to mistreat you. So what was the name of your uncle? de ne pas vous maltraiter comment s'appeler votre oncle? answer his name is Pukom and his wife's name is Anne question are they survived until now they answer yes they are his wife died last month en réalité sa femme est morte le mois dernier the husband is still survived question now my question is about the third night question passons à la troisième nuit que s'est-il passé alors? I mean what happened to you and your husband named Saat à vous et à votre mari Saat answer on the third night la troisième nuit I remember that from the words of comrade Ong that if I continued to refuse I would die on that day I wore two trousers and there were three military men came to tie me up and they put off my clothes and I was raped successfully I was bleeding for more than one month after as a result of that incident question how many military men were there and who were they were they the same people among the five military men who attended your marriage answer yes it was the same military men they were mobilized at night time to keep monitoring on the newly wed couples whether they consumed the marriage or not question did anyone tell you that there would be military men coming to monitor you on your first night second night no one told me but the wall of the shelter we slept were not concrete there were cracks and holes which we could see to the outside area and and because I was mistreated on the first night the second night I went to my mother for help question besides standing nearby did those military men talk anything en plus de se tenir là à proximité est-ce que ces miliciens ont dit quoi que ce soit answer réponse they talked about taboo things ils ont they they were joking with each other ils plaisantaient entre eux presiden le président thank you madame civil party it is now convening time for a break we will take a break from now until 3pm court officer please arrange the civil party to the waiting room during the break time and please bring her back into the court room at 3pm the court is now in recess suspension de l'audience